Alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver, on est toujours le mardi 15 septembre 2021, 11h40 heure du Québec, heureux de vous retrouver avec une nouvelle assez spectaculaire, inquiétante. On sait que beaucoup de tensions maintenant entre la Chine et les États-Unis, dans le secteur économique, maintenant dans le secteur politique et militaire aussi au niveau de la mer, de Chine. Et la Chine a beaucoup, 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 beaucoup de tensions avec ses voisins aussi, qui revendiquent aussi l'accès et le droit à tout ce que la Chine veut contrôler dans la mer de Chine, dont les terres rares entre autres et autres choses, et d'autres territoires. Il y a beaucoup, beaucoup de tensions. On a vu l'Inde signer un accord conjoint avec le Japon, le premier ministre maudit, puis signer un accord avec le Japon militaire, de genre protection un peu aussi contre les visées de la Chine. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tensions. Et ce n'est pas rassurant. Ce n'est pas rassurant. La Chine devient de plus en plus, puis je vous en parlerai un peu plus tard aujourd'hui, guerrière, moins en moins gênée de faire face puis d'exposer les États-Unis. Donc, on s'en va vers beaucoup, beaucoup de tensions. Et là, il y a une nouvelle qui nous vient de Drive, et qui nous dit qu'il y a eu de mystérieuses incursions de drones qui se sont produites au-dessus de la batterie de missiles antibalistiques américaines à Guam. C'est encore un autre appel de la vulnérabilité des actifs hautement stratégiques, même des systèmes de défense aérienne pour les drones bas de gamme. Plus tôt cette année, il est venu à l'attention de The War Zone qu'une série d'événements étranges, très préoccupants, se sont déroulés à la fin de l'hiver 2019 à la base aérienne d'Andersen, sur l'île de Guam. Comme nous le comprenons, entre la fin février et le début mars de l'année dernière, l'installation massive a connu des incursions répétées par des avions sans pilote qui semblaient extrêmement intéressés par une zone très sensible de la base hautement stratégique, la défense de zones de haute altitude terminale de l'armée américaine, le fameux Tahad, chargé de défendre l'île contre les attaques de missiles balistiques. Je laisserai le lien de tout ça dans la fameuse boîte de description, comme c'est mon habitude. Les incursions qui auraient eu lieu à la fin de mars et au début d'avril de 2019 avaient été observées par des membres du personnel des tours de garde qui se dressent au-dessus de la zone hautement sécurisée, de la fameuse Tahad située vers l'extrémité nord de la base aérienne, souvent appelée Nord-Ouest-Champ. Anderson lui-même occupe les parties nord et ouest de toute l'île. On peut voir ici sur cette image. La base aérienne d'Anderson occupe toute l'extrémité nord-est de Guam. La base aérienne est située au sud-ouest des zones de stockage, d'armes et d'autres sites critiques étant situées au nord-ouest. La batterie Tahad se trouve près de l'endroit où se trouve l'élément de piste abandonné dans la partie nord-ouest de la base. Les engins intrus ont été décrits comme des véhicules de type quadcopter avec des projecteurs brillants qui ont volé au-dessus de l'eau puis à travers la zone de la base nord-ouest à un niveau pas beaucoup plus élevé que le niveau de la cime des arbres, imaginez-vous, à environ 20 à 30 pieds au-dessus du sol. Un certain nombre de nuits, l'engin effectuait de multiples incursions. Très tôt le matin, ils apparaissaient, disparaissaient, puis revenaient quelques heures plus tard. Les projecteurs qui brillaient de l'engin ont rendu difficile pour le personnel de faire une description détaillée de l'engin, bien que les estimations varient de 3 à 5 pieds de diamètre en grande partie en fonction de la taille du projecteur. L'engin manœuvrait de manière dynamique, apparaissait sous les projecteurs, puis disparaissait, juste pour réapparaître quelques instants plus tard, d'un côté ou de l'autre, avec les projecteurs allumés. Ce qui dérangeait ceux qui en étaient témoins. « Soi-disant, il y a eu un effort concerté pour identifier, suivre et retrouver le mystérieux quadcopter, mais il ne semble pas que ces efforts aient été couronnés de succès sur la base de notre compréhension des événements. Ces informations étaient très intéressantes, sinon carrément alarmantes, mais nous devions trouver des preuves tangibles qu'au moins quelque chose de similaire s'était effectivement produit pendant cette période, et nous avons obtenu cela directement de la U.S. Air Force. On peut voir ici le système, entre autres, balistique. Taad nous dit Mark Esper, le fameux secrétaire de la défense américaine, « United States will compete, deter and win in the Indo-Pacific. » Voyez-vous, c'est cette région-là dont je vous parlais au début de cette petite intervention. Donc, Mark Esper, le secrétaire de défense américaine, qui dit, « Les États-Unis vont compétitionner, vont décourager et gagner dans la fameuse Indo-Pacifique. » Le fameux Taad système que j'ai visité vendredi est un des plus avancés système de missiles de défense. Donc, vraiment, vraiment quelque chose de sérieux. La zone de guerre a été en mesure de confirmer qu'au moins un des incidents décrits si déçus s'est produit par le biais de la Loi sur la liberté de l'information, par laquelle nous avons obtenu une copie de l'entrée correspondante du buvard du crime interne du 36e escadron des forces de sécurité de l'armée de l'air. L'unité fait partie de la 36e escadron de cette fameuse base des forces de l'air à Anderson. L'entrée décrit le drone possible comme étant d'une couleur et d'une taille inconnues. Avec une lumière blanche brillante, le personnel de l'armée de la Taad Tower 2 avait téléphoné à 23h15. Et on ne sait pas si c'était l'heure locale de Guam ou l'heure de Zulu, également connue sous le nom de Greenwich Mean Time, pour signaler une lumière blanche brillante qui a été vue au-dessus de cet emplacement-là, planant au-dessus du champ et a rapidement disparu. Le personnel de la Tour 2 n'a pas été en mesure de fournir une description plus détaillée, poursuit le buvard. À 23h18, des Jet Petrols se trouvaient à proximité pour mener des opérations secrètes. Aucun des Jets n'a pu localiser la lumière blanche suspecte. Et là, on a ici le fameux papier de l'armée, le fameux buvard en question. Il y a des trucs qui ont été effacés parce que c'est top secret. Les Jet Petrols, référencés dans le document, ne sont pas des aéronefs, mais des équipes de lutte contre la fameuse jungle du 36e escadron des forces de sécurité. L'armée de l'air décrit les équipes comme étant chargées de prévenir les failles de sécurité, d'appréhender les braconniers, de sécuriser le périmètre autour de la jungle. Le personnel de l'équipe se déplace silencieusement dans la jungle qui imprègne une grande partie de la base la nuit et possède des compétences uniques de suivi humain. Vous pouvez tout lire sur cette force de sécurité spécialisée dans ce communiqué de presse. Donc, chaque fois que vous voyez en bleu, dans le lien que je vais vous partager, vous voyez un texte écrit en bleu, vous cliquez dessus, ça vous amène sur quelque chose d'autre. D'ailleurs, quand je vous mets des liens dans la boîte de description, ils sont la majeure partie en anglais. Tout ce que vous avez à faire, c'est sur... Quand vous êtes sur votre Google, vous allez sur traduire, ici. Puis là, vous mettez soit en anglais ou en français. Donc là, c'est comme ça que je traduis mes textes pour vous. Donc, vous pouvez faire la même chose. Donc, quand je vous mets des liens, ils sont en anglais, mais vous pouvez les traduire facilement. Les Jet Patrols référencés dans le document ne sont pas des aéronefs, mais des équipes de lutte contre... Donc, on vient de le lire, ça. Plus intéressant, le buvard du 36e escadron des forces de sécurité répertorie cet incident comme un incident de sécurité système aérien sans pilote non autorisé, ce qui impliquait qu'il y avait au moins un autre incident de drone classifié de manière similaire, parce qu'on voit ici 2019-2. À la base aérienne d'Anderson, avant celui-ci, à ce stade, au début de l'année civile, au fiscal 2019, une autre demande faite à la FOIA, pour la liberté d'accès, a confirmé qu'il y avait une entrée du buvard 2019-1, mais l'armée de l'air a retenu des informations sur cet événement en évoquant des exceptions de confidentialité et d'application de la loi. Les agences retiennent généralement les dossiers pour des raisons d'application de la loi en raison d'un risque potentiel d'exposer des tactiques techniques aux précédures sensibles ou en raison d'une enquête en cours. Donc, il est alors doublement intéressant que l'incident de mars 2019 près de l'armée devienne de plus en plus intéressant et inquiétant. Le commandement indo-pacifique américain, l'Indo-PACOM, a transmis une demande à ce même organisme, une demande distincte concernant cet incident. Tout autre événement similaire a à peu près au même moment, ou a fait la demande au même moment. La zone de guerre attend toujours une réponse à cette demande ainsi qu'une autre au département de la police de Guam. Nous avons demandé directement à la 36e, au 36e escadron, mais nous n'avons jamais obtenu de réponse. Nous avons trouvé cette information très troublante pour un certain nombre de raisons. Le plus important est que cet engin a pu pénétrer son chemin au-dessus d'un système de défense aérien chargé de défendre l'île hautement stratégique contre les attaques de missiles balistiques. En d'autres termes, cette batterie Tahad est en grande partie ce qui empêche un pays comme la Corée du Nord de mettre l'île en danger. Le système est même capable de se protéger contre un barrage de volume plus faible d'un concourant d'un État-paire comme la Chine. Guam serait presque en tête de la liste des cibles de Pékin lors d'un conflit avec les États-Unis et son arsenal de missiles balistiques croissants a été développé en grande partie pour priver les États-Unis de l'utilité de ses bases régionales pendant les phases ouvertes d'un conflit. L'île a déjà été carrément menacée par le régime de Kim Jong-un. Le fait est que la destruction des défenses aériennes ennemies « dead » n'est pas définie par une plateforme. C'est une mission traditionnellement. Nous associons l'objectif de détruire les défenses aériennes ennemies avec des attaques de missiles de croisière à impasse et des opérations d'avions de combat. Fouine, sauvage, mais dead peut être effectuée par une équipe d'opérateurs spéciaux avec des explosifs bien placés ou via un barrage de tir naval. Même les logiciels malveillants, soigneusement déployés qui ciblent le logiciel sur lequel un système de défense aérien et ses composantes mécaniques fonctionnent pour être suffisamment destructeurs pour être considérés comme une méthode morte. Donc, je vous laisserai ça dans la boîte de description. Vraiment intéressant, ça parle tout en détail de tous ces incidents-là et des incidences et du conflit qui se nourrit, qui grandit de plus en plus entre la Chine, ses voisins et les États-Unis. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada